bonjour j'ai le plaisir de vous présenter le municarto Nouvelle Calédonie pour démarrer comme c'est écrit ici on clique sur la petite image voilà vous avez ici un écran vide on me dirait avec énormément d'outils qui sont disposés tout autour voyons exactement ce que c'est c'est à première vue un logiciel de dessin puisque nous avons ici des outils de dessin nous avons les couleurs épaisseur du trait c'est en principe un logiciel une application pour dessiner mais dessiner quoi concernant Nouvelle Calédonie d'abord voyons ce qu'il a en plus ce logiciel il a une vraie carte Nouvelle Calédonie avec toutes les communes on la décoche on a les contours de la carte contour d'une carte dit traditionnelle sur laquelle on pourra dessiner mais vous avez aussi les contours schématiques et vous avez enfin la fameuse grille qui est la marque de la maison vous connaissez pour pouvoir dessiner vous même le schéma de la Nouvelle Calédonie et pour avoir des repères voilà ce qui est pour la spécificité mais ce n'est pas tout sur ces fonds de cartes c'est à dire contour schématique ou le contour traditionnel vous pouvez dessiner avec tous les outils de dessin que vous trouvez dans un logiciel tout fait normal le crayon voilà le trait droit etc vous pouvez comme pour les logiciels de dessin enlever le dernier ou tout enlever voilà vous avez bien sûr et surtout le fameux pot de peinture à le mettre en rouge voilà alors vous avez bien remarqué que si je prends le pot de peinture avec le contour schématique il épouse tous les contours de qui sont dessinés déjà dessus si je prends le contour schématique c'est plus pareil il me manque regardez je fais la même chose sur le schéma c'est rempli donc il faudra faire un choix entre contour schématique ou contour de carte et si vous ne voulez pas faire le choix et bien vous complétez tout simplement pour avoir l'ensemble en rouge ici pour location mais ce n'est pas l'originalité de cette application ne réside pas uniquement dans les contours schématique ou les contours de cartes pour marquer la délimitation de ce qu'on appelle l'outil dessin peinture l'originalité aussi réside dans la présentation ici des couleurs je m'explique la première rangée de couleurs c'est celle que vous avez normalement dans une bonne boîte de crayons couleurs la deuxième c'est ce sont les mêmes couleurs mais que vous utiliseriez de manière moins agressive c'est à dire vous passez plus légèrement sur votre feuille vous appuyez beaucoup moins et enfin la troisième rangée c'est ce sont toujours les mêmes crayons couleurs mais pour lesquels vous ne passez que très légèrement je dirais presque une caresse donc en fait avec une boîte de crayons couleurs vous avez trois tonalités différentes qu'est ce que ça donne en réalité alors on va faire un essai à prendre une délimitation bien précise sur trois par exemple l'épaisseur du trait donc un trait noir ici un deux trois je prends par exemple le rouge voilà le rouge ici le rouge légèrement atténué et le rouge encore plus atténué nous avons effectivement trois variétés de rouge ce qui permet d'avoir des dégradés très utilisés pour les croquis et les schémas mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout je disais et alors pour commencer à poursuivre déjà tout effacé voilà tout est effacé la poubelle vous connaissez alors une deuxième originalité c'est le munigraphe qui est repris ici c'est à dire le normographe que vous pouvez avoir contre un don près de l'association c'est un normographe mais particulier spécifique pour faire des croquis des schémas de géographie et vous avez là la reproduction exacte du munigraphe tous les figurés qui sont ici sont sur le munigraphe aux mêmes valeurs donc 20 pour ici par exemple le triangle je mets un triangle de 20 ici étant rouge très atténué parce que j'ai choisi c'est la couleur rouge si je prends la noire c'est en noir et vous remarquerez que plus j'épaissis plus les contours seront épais donc je peux jouer sur l'épaisseur des contours et bien sûr je peux à l'intérieur y mettre une couleur avec toujours l'outil de dessin ici peau de peinture alors tous ces figurés vous les connaissez le triangle le cercle etc mais plus particulier encore vous avez toujours choisi une couleur le fameux avion qui donne mes aéroports en fait c'est plutôt en gris que je présente souvent sur mes croquis voilà c'est l'aéroport international justement j'ai bien placé et vous avez une série de flèches il ya trois figurés de flèches différents on va prendre par exemple une flèche import export en bleu pour import export je peux prendre cette flèche vous allez voir pourquoi je mets une flèche comme ça c'est trop gros je devrais prendre l'autre mais c'est pour vous montrer et je mets la deuxième flèche ici voilà comme ça le plus droit possible je prends un trait peut-être pas de neuf mais de 6 je retrace le trait n'est pas très droit donc je l'enlève je retrace le trait voilà n'est pas très épais je peux en mettre un plus épais voilà et je remplis mes deux têtes de flèches et vous avez vu vous avez ici une flèche double double flèche qui indique bien import export c'est pas le cas ici pour la nouvelle canadonie mais c'est un exemple et vous avez des flèches beaucoup plus petites qui peuvent vous indiquer quelque chose un endroit ou quelque chose et alors spécial vous avez par exemple c'est pas le cas non plus en nouvelle canadonie mais on peut le voir ailleurs vous avez à tracer une façade maritime donc on peut estimer qu'ici est une façade maritime vous connaissez fameux trait et je présente des flèches beaucoup plus petites dessus voilà façade maritime tout ça c'est possible grâce grâce aux figurés que j'ai repris du mini graphe et qui ici sont intégrés dans le logiciel alors évidemment il ne s'agit pas de faire des croquis de géographie avec encore que on peut le faire qu'on puisse le faire pardon il ne s'agit pas de faire des schémas non plus bien qu'on puisse les faire les intégrer dans d'autres documents word pdf peu importe les l'objet véritable de ce logiciel cette application c'est de vous entraîner de faire un bon croquis avant de passer à la phase examen c'est à dire sur feuilles alors on dirait à quoi est ce qui sert oui si je choisis je reprends ici des limitations rouge je choisis ce rouge est ce que ce rouge irait très bien ici sachant que j'aime bleu non finalement trop trop agressif je prends ce rouge là oui je peux faire autant d'exemples de croquis que je veux et lorsque j'ai fini j'ai trouvé le meilleur je peux le faire sur papier avec mes crayons couleurs c'est ça mais je répète on peut aussi très bien l'intégrer puisqu'à enregistrer l'image c'est tout à fait possible l'intégrer dans d'autres documents pour les projeter aux élèves ou si vous êtes élève pour les mettre dans un exposé vous avez bien sûr aussi la formulation texte ici texte avec les différentes polices alors attention les polices ne sont pas intégrés dans le logiciel ce qui est très intéressant elles sont intégrées dans votre ordinateur donc plus vous avez de polices plus vous aurez ici de polices disponibles toutes ces polices là moi je les ai sur mon ordinateur vous en aurez peut-être davantage donc très intéressant aussi toutes les polices y sont là j'ai cliqué avec peinture fallait pas le faire j'efface voilà je vous invite à l'utiliser pour arriver à réaliser de bons croquis et de bons schémas merci à bientôt pour un autre mini carto